Salut à tous et bienvenue à cette présentation de cette ZP1901 de chez LCT. Pour commencer un grand merci à mon collègue de jeu Riley pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Cette réplique fait partie de la Z-Series LCK de chez LCT qui a pour but de proposer des répliques disposant de design Zenitco. La ZP1901 de cette gamme reproduit la Vityaz SN. Elle dispose d'un interne de qualité profitant des dernières innovations de la marque LCT et elle propose un système rapide de changement du ressort. La réplique est livrée dans une boîte en carton illustrée. On y retrouve quelques informations et messages d'avertissement. Ainsi que la référence du modèle inclus. On retrouve à l'intérieur pour commencer une fiche technique. Celle-ci présente les vues éclatées des répliques de la Z-Series ainsi que l'ensemble des pièces de cette gamme disponibles à l'achat séparément. Ensuite on retrouve deux chargeurs couplés et la réplique de ZP1901. La protection interne n'est assurée que par du plastique thermoformé cassant qui a d'ailleurs souffert pendant le transport. Au niveau des matériaux qui composent cette réplique c'est du métal pour l'ensemble canon externe et cache flammes, le corps principal, le capot supérieur et le sélecteur de tir, le pontet et la queue de détente et le corps de la crosse et l'attache sangle. Pour le reste c'est du plastique d'excellente qualité pour le garde main avant et les rails, le puits du chargeur, la poignée pistolet, le talon de crosse et l'appui joue. De nombreux marquages réalistes sont présents sur plusieurs endroits de la réplique. Une légère trace de moulage est visible sur la poignée pistolet. Une attache sangle est présente à l'avant du garde main sur le côté gauche et une autre à la base de la crosse. Le garde main propose un rail RIS standard sur chacune de ces quatre faces. Sur les côtés, ces rails sont amovibles. Un mini rail RIS est présent tout à l'avant sous le canon externe et un dernier rail de ce type est présent sur le dessus du capot. Sur le côté gauche, un rail est présent pour fixer des optiques spécifiques de type russe. Sur le côté droit, on retrouve le sélecteur de tir. Les positions sont très bien marquées en sortie de boîte. Les éléments de visée sont classiques pour ce type de réplique est fixe. On ne pourra régler que les éléments arrière. Tirer sur le levier d'armement permettra d'accéder au mécanisme de réglage du hop-up. C'est un système sur rail qui a boucoué les coups de jeu en sortie de boîte me concernant. Il faudra éventuellement le resserrer. La crosse peut être rabattue d'une simple pression sur un bouton dédié sur le corps. Avec la crosse rabattue, on peut apercevoir le mécanisme de changement rapide du ressort. L'appui joue est réglable en hauteur grâce à trois vis et la crosse en longueur via un petit levier. Le talon de crosse est lui aussi réglable en hauteur et se termine par un pad en relief en caoutchouc. Attention pour replier la crosse. Il faut absolument utiliser le petit bouton pressoir de déverrouillage sous la charnière pour éviter de casser le système de maintien de la crosse. Pour ouvrir le capot, il suffit d'appuyer sur un bouton pressoir. On peut alors le basculer vers le haut et il reste solidaire avec la réplique. On accède alors à l'emplacement pour la batterie et donc à la prise de connexion de type Mini Tamir. L'éjection et l'insertion des chargeurs se font très bien. Ces deux derniers sont deux mid-caps en plastique d'une bonne finition et proposant chacun une capacité de 50 billes. de fixation. On va bien lire sur le lit. Il se passe. Il faut vraiment prendre un petit bouton. Le lit. Il faut tout le travail. Il faut maps. On va voir le lit. S'il faut que tu ne pas te laisse. S'il faut que tu ne pas te laisse. Les quatre fois. On va voir le lit. S'il faut que tu ne te fais, tu ne pas te faire. C'est parti ! Au final, LCT nous propose une très bonne réplique de ZP1901. Sa qualité de finition est vraiment très bonne, ainsi que ses caractéristiques de tir. Seul son poids paraît important au regard de son aspect compact. Mais si vous recherchez une réplique de SMG Russophile au look tactique, cette ZP1901 devrait combler vos attentes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique, ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt, dans une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501